La période des transferts a commencé depuis quelques semaines maintenant et de nombreux mouvements ont déjà été faits. Un mercato plein de rebondissements et qui nous réserve encore plein de surprises. Il est donc temps de faire un petit bilan des nouvelles signatures et rumeurs de ce mois de juin. Avant cela, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like pour nous soutenir. Bon visionnage ! On attaque tout de suite avec la Première Ligue, Grand Championnat Européen et la signature de Christopher Nkunku à Chelsea en provenance de Leipzig. Les rumeurs entendues lors du mercato hivernal se sont confirmées puisque le jeune Français s'est engagé pour une durée de 6 ans et un montant qui avoisinerait les 65 millions d'euros. Blessé une bonne partie de la saison, N'Golo Kante n'aura pas réalisé l'année escomptée. Le milieu de terrain quitte Chelsea à la fin de son contrat et a choisi de rejoindre librement Ali Tchad. L'ancien joueur des blues a signé un contrat de 3 ans dans le championnat saoudien. Véritable révélation du mondial au Qatar, Alexi McAllister quitte Brighton et porteraient le maïu de Liverpool la saison prochaine. Un transfert qui avoisinerait les 42 millions d'euros pour une durée de contrat qui n'a pas encore été connue. Une bonne affaire pour Jurgen Klopp, notamment à cause des départs de Milner et Keita au milieu de terrain. Annoncé depuis plusieurs semaines sur le départ, Ilkay Gundogan s'est engagé avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain de 32 ans était en fin de contrat avec Manchester City et n'a pas souhaité le reconduire. Xavi réalise une super opération en récupérant l'homme fort et capitaine du 11 des Sky Blues. L'Arabie Saoudite séduit de plus en plus de joueurs des championnats européens. C'est le cas de Khalidou Koulibaly qui rejoint Alidal en provenance de Chelsea. L'indemnité de transfert est estimée aux alentours des 20 millions d'euros pour l'ancien Napolitain qui a signé un contrat jusqu'en 2026 avec son nouveau club. Dejan Koulouzewski retourne à Tottenham. Après un prêt plutôt réussi dans le club londonien, le Suédois s'est fait une place suffisant pour que les Spurs lève l'option d'achat d'une trentaine de millions d'euros. Il quitte donc la Juventus et s'engage jusqu'en 2028 avec Tottenham. Joao Pedro a lui aussi fait craquer Brighton et quitte Watford pour environ 34 millions d'euros. En ce qui concerne les rumeurs en première ligue, plusieurs Blues sont vus sur le départ. Kaya Vert serait très proche de s'engager avec Arsenal. Selon les informations de Sky Germany, les accords entre les deux parties évoqueraient un transfert aux alentours des 75 millions d'euros. Au vu du départ de Gundogan, le nom de Matteo Kovacic ressortirait à Manchester City. Un contrat jusqu'en 2027 serait visé pour l'international croate afin de pallier au départ de l'Allemand. Plusieurs autres joueurs de Chelsea sont sur le départ. Maison Mount plairait beaucoup aux dirigeants de Manchester United bien que les londoniens ne semblent pas très vendeurs. Hakim Ziyech devrait quant à lui s'engager en Arabie Saoudite du côté de Al Nasser et retrouverait un certain Cristiano Ronaldo. Eduard Mendy semble se diriger aussi vers ce pays et rejoindrait quant à lui Al Ali. La visite médicale serait prévue prochainement pour boucler ce transfert. Pour finir, Declan Rice affole les cadres anglais. Manchester City et Arsenal sont sur le coup, mais il semblerait qu'Arsenal tienne la corde. Pour rappel, sa valeur marchande est estimée à 90 millions d'euros pour le capitaine des Hammers. La Ligue 1 a elle aussi bougé en ce début de mercato. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Messi quitte le Paris Saint-Germain et s'envole pour les Etats-Unis. En fin de contrat avec le PSG, c'est l'Inter-Miami qui aura la chance de voir évoluer le génie argentin sous ses couleurs. D'après Tyxport, la Poulga possède un contrat de 3 ans avec le club américain. Artisan de la bonne saison lilloise, André Gomez quitte le navire. Arrivé en pré en fin de mercato l'été dernier, il retrouve Everton. Cependant, un retour dans le club nordiste serait évoqué. Lui qui se disait se sentir très bien avec les dogs. Seul doute son salaire qui reste assez élevé pour le club et les dirigeants lillois. Du côté de Lyon, Oussema War quitte l'OL et s'engage à l'AS Roma. Il quitte librement son club formateur pour un contrat de 5 ans et participera à l'Europa League la saison prochaine. A Marseille, Arkadius Milik rejoint définitivement la Juve. Après un pré cette saison chez la vieille dame plutôt concluant, le Polonais pose définitivement ses valises. La somme du transfert se situerait aux alentours des 6 millions d'euros pour un contrat qui irait jusqu'en 2026. Du côté des rumeurs, le cas Loïs Openda fait parler en Allemagne et particulièrement à Leipzig. Le club appartenant à Red Bull devrait contenter les dirigeants l'an soit très prochainement qui attendent une proposition aux alentours des 50 millions d'euros pour celui qui a inscrit 21 buts en Ligue 1. Pour finir, Paris devrait voir ses premières recrues arriver. Les noms de Chéren Dour et Lucas Hernandez sont les plus probables pour débarquer dans la capitale. Les deux joueurs devraient être officialisés prochainement. Pour rappel, les Bavarats demanderaient 50 millions d'euros pour s'offrir le défenseur français. Une somme que souhaitent baisser les dirigeants parisiens. Grande surprise de ce mercato, Karim Benzema rejoint Alitiad et retrouvera N'Golo Kanté. En fin de contrat avec le Real Madrid, le Ballon d'Or 2022 s'est engagé pour un contrat d'une durée de 3 ans avec le club Saúdja. Annoncé depuis quelques mois du côté du Real Madrid, c'est chose faite. Jude Bellingham quitte Dortmund contre plus de 100 millions d'euros. La pépite anglaise a signé pour les 6 prochaines saisons dans la capitale espagnole. Le Real Madrid ne s'arrête pas là et a annoncé l'arrivée de Fran Garcia. Le latéral gauche du Rayo Vallecano viendra concurrencer Ferland-Mendy pour les 4 prochaines saisons avec un transfert estimé à 5 millions d'euros. La Liga perd de nombreuses légendes au fur et à mesure des saisons. C'est au tour de Sergio Busquets de quitter le championnat espagnol. Le milieu de terrain s'envole de Barcelone pour rejoindre l'Inter Milami et y retrouvera son ami de longue date, Lionel Messi, avec qui il a partagé 13 saisons au sein du club catalan. Les rumeurs de transfert évoqueraient le départ de Geoffrey Gondogbia en direction de l'Olympique de Marseille. La fraîche nomination de Marseillino peut enfin activer les recherches fosséennes. Selon Foot Mercato, il devrait signer un contrat longue durée avec le 3ème de Ligue 1. A Barcelone, le nom de Sergi Darder est fortement évoqué. Son profil intéresserait énormément Xavi qui souhaiterait en faire un élément important du collectif catalan. Sous contrat jusqu'en 2026, sa valeur marchande est estimée à 16 millions d'euros. En Bundesliga, le Bayern a commencé fort ce mercato avec l'arrivée libre de Rafael Guerreiro. Le défenseur a signé un contrat jusqu'en 2026 avec les Bavarois. Une bonne affaire pour le champion en titre qui engrange de l'expérience au sein de son effectif. Konrad Leimer est également venu dynamiser les affaires municoises. L'Autrichien arrive libre en provenance de Leipzig et fera tout de même face à une forte concurrence notamment avec Kimmich, Goretzka, Gravenberch ou encore son compatriote Marcel Sabinza. Les rumeurs en Bundesliga ne verraient pas Joao Cancelo pourfibre l'aventure au Bayern. Prêté 6 mois par Manchester City, il ne devrait pas être conservé et plairait énormément au Barça qui souhaite s'offrir ses services. Son prix reste un frein avec une valeur marchande d'environ 50 millions d'euros, difficile à entendre pour les dirigeants catalans. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram suscite l'intérêt des grandes écuries européennes. Évoqué à Paris ou lasser Milan, il se dirigerait finalement vers l'Inter pour y signer un contrat de 5 ans avec le club des Nerazzurri. Enfin, Guardiola attirerait énormément les dirigeants de Manchester City. La révélation croate de la Coupe du Monde 2022 pourrait s'engager sur un contrat longue durée chez les Mancuniens. Cependant, Leipzig ne demande pas moins de 100 millions d'euros pour céder son joueur. La Serie A s'est elle aussi un peu activée. En fin de contrat avec la Juventus qui a officialisé son départ, Angel Di Maria devrait rejoindre son club formateur, le Benfica Lisbonne. Selon Fabrizio Romano, un contrat d'une saison lui est proposé. Le Napoli a lui aussi fait ses petites emplettes avec les signatures de Raspadori pour environ 26 millions d'euros et de Simeone pour 12 millions d'euros. Le champion italien a gardé les deux joueurs qui étaient en prêt et participeront donc à la campagne de Ligue des Champions. L'Inter Milan est lui aussi en train de chambouler son effectif. Lukaku pourrait ne pas rester en Lombardie. Plusieurs clubs sont évoqués mais rien de concret pour le moment. Son souhait principal reste tout de même de jouer en Europe la saison prochaine. Brozovic pourrait quitter les Nerazzuris en rejoignant l'Arabie Saoudite et Al Nasser contre un chèque d'une vingtaine de millions d'euros. Andre on en a pris quant à lui à Manchester United qui serait prêt à aligner 50 millions pour s'attacher les services du portier camerounais. Du côté de l'AC Milan, Sandro Tonali serait proche d'un départ. Le joueur devrait s'engager prochainement avec Newcastle contre environ 70 millions d'euros et un contrat pouvant aller jusqu'en 2029. Dans les autres championnages, Xavi Simons enflamme les Pays-Bas. Son énorme saison plaît à de nombreux clubs mais le joueur n'a toujours pas pris de décision. Le PSG possède une clause à 6 millions d'euros de rachats mais le néerlandais aura le fameux de l'histoire. Le défenseur de l'Ajax Amsterdam Timber se rapproche fortement d'Arsenal. Les dirigeants londoniens sont prêts à aligner entre 40 et 45 millions d'euros pour voir le néerlandais débarquer chez eux. Pour terminer, Horkun Koksou a décidé de rejoindre Benfica contre la somme de 25 millions d'euros. Arrivé en promenade de Feyenoord, il devient l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football portugais.